Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui ne va pas être bien longue mais qui sera très intéressante parce que je vais vous montrer comment faire un fond blanc de veau, à savoir un fond clair, c'est à dire que c'est une base pour pas mal de choses vous allez pouvoir l'utiliser dans les soupes, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos plats cuisinés comme les ragoûts, les plats en sauce et puis vous pourrez faire aussi des sauces avec, en l'alliant avec de la farine ou de la fécule, ça on verra ça dans un deuxième temps donc voilà, c'est parti en cuisine, je vous montre comment faire un fond blanc de veau alors les ingrédients pour faire notre fond blanc clair, on va avoir besoin d'os de veau, donc là j'en ai 2 kg on aura besoin de 100 g de poireaux, on aura besoin de 200 g de carottes, 200 g d'oignons, environ 20 g d'ail une branche de céleri autour des 60 g, 70 g, on aura besoin d'un beau bouquet garni 2 clous de girofle et une dizaine de grains de poivre noir entier on aura également besoin d'environ 4 litres d'eau j'ai commencé par découper les légumes grossièrement dans un grand faitout j'ai mis 4 litres d'eau, je vais y ajouter les eaux et j'y ajoute de suite la garniture aromatique le bouquet garni l'ail, le poivre avec le girofle voilà, j'ai allumé le feu et on va laisser à ébullition on va écumer quand ce sera à ébullition et puis on va laisser cuire un petit bouillonnement pendant 5 heures donc c'est très long toutes les saveurs, tous les arômes du veau vont se décanter gentiment pendant ce temps là avec la garniture aromatique l'ébullition commence à arriver et on voit que toutes les impuretés de la viande remontent en surface donc on va écumer à l'aide d'un écumoir pour débarrasser toutes ces saletés de façon à avoir un jus le plus clair possible voilà, durant l'ébullition je viendrai régulièrement écumer voilà, j'ai écumé une seconde fois vous voyez que le fond est assez propre maintenant donc je vais baisser un peu le feu et puis je vais couvrir et on va continuer on va poursuivre la cuisson encore quelques heures alors là on est à 4 heures de cuisson et on voit que le fond a quand même pas mal réduit donc les saveurs sont en train de se concentrer et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut donc j'ai baissé le feu, c'est un petit bouillon je remets le couvercle et on termine la dernière heure de cuisson voilà on est arrivé au terme de la cuisson donc le fond de Vauclair a cuit 5 heures donc c'est long vous voyez que ça a pas mal réduit donc il nous reste peu de choses à faire finalement maintenant on va déjà commencer par débarrasser et bien tout le contenu pour récupérer le fond et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tout ça dans un chinois voilà alors on va pas fouler, on va juste débarrasser je vais le laisser s'égoutter comme ça une à deux minutes de façon à ce que tout le liquide descende voilà donc on a débarrassé toute la garniture et les eaux donc il nous reste le bouillon que maintenant on va filtrer avec un autre chinois avec une grille fine vous voyez il y avait quand même pas mal de choses dedans je vais mettre ça ici voilà donc on a filtré notre fond donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le refroidir rapidement et ensuite on le dégraissera et on aura terminé voilà j'ai réfrigéré le fond de veau donc maintenant il nous reste à le dégraisser donc avec ma petite passoire je vais chercher toute la graisse qui s'est figée à la surface alors je peux faire l'opération deux fois je vais la remettre dehors et puis je vais attendre que ça refige une deuxième fois pour retirer encore un maximum de corps gras bon là il y en a quasiment plus je le vois mais comme j'aime bien faire les choses correctement je vais faire l'opération une deuxième fois et puis ensuite on n'aura plus qu'à stocker notre fond de veau voilà j'ai terminé de dégraisser notre fond blanc de veau donc je l'ai fait refroidir je l'ai redégraissé, je l'ai refiltré pour qu'il soit vraiment le plus propre possible et puis maintenant je vais le stocker tout simplement puisqu'il est terminé donc c'est un fond blanc qui va nous permettre de faire des veloutés des potages ça sera parfait pour des blanquettes pour des fricassés on pourra déglacer également des préparations enfin vraiment on va pouvoir l'utiliser dans plein de cas et ça va apporter énormément de saveurs énormément de goût de typicité au plat ça n'aura absolument rien à voir avec tout ce que vous allez trouver dans des petites boîtes ou dans des petits pots en plastique avec une espèce de gelée dedans là on parle plus du tout de la même chose on parle de goût et de saveur donc il faut vraiment pas hésiter à faire son fond à la maison parce que vous allez vraiment entrer dans une autre dimension culinaire vous allez vraiment avoir de la saveur et c'est quand même ce qu'on recherche quand on cuisine on la même chose avec cette vidéo on l'aise de la famille ился on l'aise de la famille la famille ce n'est pas pas la famille la famille une la famille des